L'Afrique du Sud et d'autres membres de l'Union africaine ont soutenu la proposition kenyane visant à un retrait de la Cour pénale intranationale à cause de son traitement injuste du continent africain. L'ANCEI veut sortir de la compétence de la CPI, mais beaucoup pensent qu'une telle décision aurait des conséquences graves. Lors du sommet de l'Union africaine tenu la semaine dernière, de nombreux pays membres ont clairement indiqué vouloir quitter la CPI. Ils ont affirmé que la Cour concentrait tous ses efforts sur les dirigeants africains et l'Afrique du Sud en estimant que la Cour a perdu son cap. L'Afrique du Sud est en froid avec la CPI depuis que le pays a invité le président soudanais Omar al-Bashir au sommet de l'Union africaine. Ce dernier est recherché par la Cour pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Jusqu'à maintenant, aucune décision contraignante n'a été prise et si l'Afrique du Sud décide de quitter la CPI, elle devra déployer son propre processus judiciaire interne. Et les experts ont déjà réfléchi à cette possibilité. Le retrait de l'Afrique du Sud serait très grave pour le pays et sa lutte contre l'impunité des crimes internationaux sur le continent. Si l'Afrique du Sud se retire de la CPI, cela voudrait dire qu'elle devrait annuler et se débarrasser de la loi sur la CPI, ce qui rendrait impossible d'enquêter, de mettre en accusation et de punir les crimes internationaux en Afrique du Sud. De nombreux Sud-Africains pensent que cela serait inacceptable et irait contre les principes de la nation arc-en-ciel. Feu, le président Mandela pensait que nous devions rester pour plus de justice. Donc cela pose une question importante à l'ANC. Cette nouvelle philosophie contredit automatiquement les principes de l'ANC. Je pense que ce serait dommage pour différentes raisons, car la CPI défend des principes qui sont ceux qui fondent la Nouvelle Afrique du Sud. Et j'espère que ce sera débattu très sérieusement et que la décision ne sera pas prise trop à la légère. L'ANC refuse de s'exprimer sur le sujet.